Il y a le combattant face à ses ennemis politiques qui n'étaient pas forcément dans le camp adverse. Écoutez cet extrait de l'interview autour de Valéry Giscard d'Estaing. Dans vos mémoires, Jacques Girard, on trouve à la fois des situations, des scènes, des portraits, et celui de Valéry Giscard d'Estaing. Vous ne vous êtes jamais entendu avec lui, ou il ne s'est jamais entendu avec vous ? Écoutez, certainement, c'est la première option qui doit être retenue, puisqu'il était le président. C'est vrai que nous avons toujours eu une certaine difficulté à nous entendre. Alors, dans cette difficulté, il y avait d'une part le caractère, nous avions des caractères différents. Et puis, il faut le dire, il y avait également l'ambition de ceux qui craignaient avant tout de voir leur propre influence sur le président diminuer éventuellement au profit de la mienne. Je pense bien entendu à Michel Boniatowski, qui a tout fait pour rendre mes relations avec Giscard difficiles. D'ailleurs, vous publiez toute votre correspondance avec lui, qui a abouti, quand vous avez été Premier ministre, à votre démission. Parce que vous avez quitté Matignon au bout de deux ans. L'attelage était impossible. Vous écrivez qu'il se fait une haute idée de sa supériorité intellectuelle. Ça veut dire, quand vous étiez face à lui, vous avez le sentiment qu'il cherchait à vous le montrer ? Il ne cherchait pas à le dissimuler, en tous les cas. Mais vous racontez que c'est lui qui forme votre gouvernement, qui décide de tout ? La seule décision que je réussis à imposer, c'était Simone Veil. Oui. Et justement, vous vous trouvez seul pour défendre la courageuse Simone Veil, quand elle se battait pour faire voter sa loi sur l'interruption de grossesse. Oui. Et il était où, lui ? Je crois qu'il était en Afrique. Il y avait chassé, probablement. Vous ne vous êtes jamais expliqué, tête à tête ? Je dois dire que non. Je dois dire que non. Et ce n'est pas surprenant ? C'est comme ça. C'est la vie.